... Il ne fait aucun doute que le système d'Al-Hamadine travaille toujours pour détruire les armées dans la région, en particulier les pays arabes et le Moyen-Orient, afin de propager le chaos et permettre à ces éléments terroristes d'entrer dans les pays sans entrave. Dans ce contexte, des experts en sécurité somaliens ont révélé les tentatives d'Al-Hamadine pour démontaler l'armée somalienne. Ils ont déclaré que le président Mohamed Abdullah Formazou pousse au démontalement de l'armée somalienne, ce qui conduirait à détruire le pays et au retour des conflits tribaux et civils, en vue de la lèvraison au mouvement groupe terroriste et au pays dirigé par des systèmes politiques tels que le système qatarais qui cherche à contrôler sur le pays. Les experts ont souligné que les forces et les unités de l'armée somalienne s'étaient retirées avant d'eux, avant quelques jours, des bases militaires des provinces centrales d'Al-Shabeb. Proche de la capitale Mokadissiou, c'est pour protester contre le non-payement des salaires. Les éléments du terroriste Al-Shabeb avaient réussi à s'emparer du lien principal entre la ville portuaire de Marca, la capitale de l'État avec Mokadissiou, immédiatement après le retrait des unités de l'armée de la base stratégique d'une année. Le gouvernement somalien dirigé par Mohamed Abdullah Formajou n'a pas été en mesure de résoudre la crise financière qui a touché l'armée. L'existence d'une confrontation gouvernementale au sujet de la solution réelle au problème actuel. Les déclarations du gouvernement concernant une véritable crise financière ont amené les forces de l'armée somalienne à déclarer le rebeillant et à soucier de travailler alors que le pays connaît une recrudescence extraordinaire d'attaques terroristes à Al-Shabeb. Les déclarations du premier ministre somalien Hassan Ali Khairi, qui a néé toute crise financière en affirmant que tous les soldats ont pris leur salaire et le gouvernement n'était pas prêt à payer les salaires des soldats qui ne fournissent pas des services au pays. Les experts ont souligné qu'il ne suffisait pas de parler de la corruption au sein de l'armée somalienne parce qu'il existe de nombreux partis veulent l'armée somalienne très faible pour ne pas pouvoir éliminer les mouvements terroristes dont bénéficient des pays comme Qatar et la Turquie. Sous-titrage Société Radio-Canada